Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Xavki. Aujourd'hui ce que je vous propose sur Xavki, c'est de découvrir les volumes Docker de manière très rapide, très léger. On va reprendre là où nous en étions la fois précédente. Donc la fois précédente, on avait un conteneur Web Enginings qui était lancé sur notre machine. Là, je viens de redémarrer mon PC, donc mon host qui héberge Docker. Et en l'occurrence, quand on le redémarre, bien sûr, on n'a aucun conteneur qui fonctionne. Donc pour démarrer notre conteneur, on va faire un docker ps-a pour vérifier les conteneurs que j'ai présents sur la machine. Donc a pour all, de manière à voir même les conteneurs qui sont en statut arrêtés. Et donc en l'occurrence, moi je retrouve bien mon conteneur Web ici. Donc pour redémarrer un conteneur, très simplement, on fait un docker start et Web. Donc vous voyez que la commande line est assez intuitive. Donc là, j'ai bien un conteneur qui fonctionne. Donc si je vérifie ici, sur le port 80, 80, comme la fois précédente, on a un Enginings qui fonctionne. Si je veux me rendre dans mon conteneur pour le personnaliser, je fais un docker exec-ti pour avoir le tty, le nom du conteneur, et j'indique que je vais utiliser un shell. OK. Ensuite, si je veux... Alors j'ai pas de vim d'installé, donc on va faire un sudo... un apt-get update, voilà, hop, voilà. Donc, simplement pour vous indiquer que les conteneurs sont extrêmement légers, et du coup, en termes de binaires présents sur les conteneurs, c'est aussi très très léger. Donc on n'a pas les commandes de base, y compris le VI. Donc là, j'installe un vim, mais le VI, je ne l'avais pas également. Donc là, on va aller installer... Vous voyez que les rappels de commandes n'existent pas non plus. Il y a de l'install vim, hop, c'est parti. J'espère que ça va aller assez vite, de manière à ce qu'on ne perde pas trop de temps, ça devrait être rapide. Hop, voilà. Donc moi, ce que je veux faire, là, c'est que je veux personnaliser mon conteneur. Donc au lieu de mettre « Welcome to Enginings », je vais dire « Welcome to Xavier », mettons. Et donc là, on va voir un petit peu la limite de docker, et comment on aborde les choses. Donc là, on va utiliser... Donc on va éditer « USR ». Donc l'endroit où se situe notre fichier « index.html » qui est appelé par Enginings. Donc « usr.share.enginings.html.index. » Donc c'est un petit peu perturbant, parce que là, on n'a pas la tabulation « index.html ». Donc là, moi, je vais dire, voilà, au lieu de dire « Welcome to Enginings », je vais dire « Welcome to Xavier ». Toc. Ok. J'enregistre. Je rafraîchis ma page. Donc là, ça fonctionne bien. Le problème, c'est, vous allez voir, donc si j'arrête mon conteneur, je vais bien retrouver mon conteneur dans cette position-là. Donc si je fais un « docker.stop.web ». Donc là, je n'ai plus mon conteneur. Si je fais un « docker.start.web ». Vous voyez que ça va très, très vite avec Docker, quand même, ces relances de service. Donc là, si je relance, je rafraîchis ma page, j'ai toujours « Xavier ». Mettons par contre que je perde mon conteneur. Donc je fais un « docker.rm-f-web ». Donc pourquoi « f » ? Parce qu'on force le conteneur à se supprimer, même s'il est encore en fonctionnement. Donc je supprime mon « docker.web ». Et mettons que je veuille le relancer. Donc je vais être obligé de recréer un conteneur similaire. Je relance. Donc il s'appelle « web » également. Je fais un « docker.ps » pour vérifier. Je vais bien un conteneur « web ». Et là, on a « welcome to Xavier ». Si je rafraîchis, « welcome to Nginx ». Donc en fait, on s'aperçoit une chose, c'est que les conteneurs ne stockent pas la partie « data ». Et on a une solution pour contourner ce problème, c'est les volumes. Donc les volumes, sur le principe, si on veut simplifier les choses, on va dire que c'est un montage entre la machine qui héberge « docker » et le conteneur ou les conteneurs. Donc moi, j'ai créé au niveau local, vous voyez, ce répertoire, « srv.data.ngenx ». Pour l'instant, je n'ai rien dedans. Et ce que je veux faire, c'est le partager avec mon conteneur de manière à ce que mon Nginx, je puisse récupérer à tout moment mon fichier HTML. Donc pour faire ça, c'est relativement simple. Donc je vais supprimer le conteneur que je viens de créer. Hop, voilà, le conteneur « web ». Et là, je vais retourner ici. Et là, on va spécifier « –v » donc dans notre docker run « –v ». On va dire, donc, au niveau local, notre répertoire que l'on souhaite partager, c'est « data.ngenx ». Voilà. Et on souhaite le partager avec notre conteneur dans le répertoire qui s'appelle « usr.share.ngenx.html ». Je relance. Donc je recrée un conteneur. Donc si je regarde ici, normalement, voilà, j'ai plus rien, j'ai un forbidden même, parce que je n'ai pas de fichier « index.html ». On a dit que notre répertoire était vide ici. Si je fais un « vim ». Donc là, je suis sur ma machine locale, donc dans le fichier qui est, dans le répertoire, pardon, qui est monté sur mon conteneur, je fais un « index.html ». Là, on va le faire vraiment très simple. On ne va pas mettre de… comment ? De balise « html ». Et on va dire « hello.xavier ». Donc j'enregistre. Et là, je retourne directement sur mon conteneur et vous voyez que j'ai bien « hello.xavier ». Vous voyez, ça, c'est le point fort de Docker. Alors, si on arrête et on supprime même ce conteneur-là, du coup, forcément, ça va fonctionner, mais bon, on le fait quand même pour le test. Donc là, on vient de le supprimer. Donc le Docker OPS-A, on n'a même plus de conteneur qui se nomme « xavier ». Eh bien, je vais remonter ce conteneur. Donc je vais recréer le conteneur, toujours avec notre volume de montage. Et en fait, comme la data est stockée sur mon host, je vais toujours retrouver mes données. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage du tiré V, du montage des volumes sur Docker. On va voir qu'il y a aussi d'autres manières. Donc il y a Docker Volume, une commande line spécifique qui permet de créer des volumes qu'on va utiliser de manière vraiment plus poussée. Voilà, je vous dis, donc si cette vidéo vous plaît, mettez des petits pouces bleus, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. et je vous dis à très bientôt.